Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma chaîne cuisine Omsami. Aujourd'hui je vous ramène une petite recette de lasagne express très 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 facile à faire, vraiment quand on n'a pas le temps c'est l'idéal et en plus de ça les enfants ils adorent. C'est parti pour la recette, on va prendre notre poêle, on va mettre deux cuillères de l'huile d'olive, pour les personnes qui n'aiment pas l'huile d'olive vous pouvez faire avec de l'huile de tourne au sol. J'ai mis un grand oignon haché et j'ai mis à peu près 250 g de viande hachée, on va venir faire cuire le tout. Là je vais venir ajouter deux grandes carottes râpées, ça donne un très très bon goût. Je mélange bien. Et maintenant on va rajouter les épices, on va venir ajouter une grande cuillère d'ail en poudre. Si vous voulez mettre l'ail frais vous pouvez, c'est encore mieux. Une petite cuillère de paprika et une demi petite cuillère de gingembre. Avec ça une demi petite cuillère de poivre. Et bien sûr on n'oublie pas le sel. On mélange bien le tout. Et là on va venir rajouter la tomate. Les couillères de tomates. On va venir rajouter après une demi boîte. On mélange bien. On va mettre de lauriers, de feuilles d'orier, ça donne un très très bon goût. On mélange et puis on va venir rajouter à peu près 300 millilitres d'eau chaud. On mélange, on couvre et on laisse cuire. Et pendant ce temps on va venir faire notre béchamel très très facile comme vous allez voir. On va mettre une grande cuillère du beurre. Avec ça je rajoute deux grandes cuillères de farine. Je mélange le tout, la farine et le beurre pour faire cuire un peu la farine. Comme ça on n'a pas le goût de la farine dans la béchamel. Et puis on va venir rajouter le lait. J'ai rajouté après un grand verre du lait. Comme vous voyez je rajoute au fur et à mesure. Je mélange bien, bien sûr sur le feu. Il ne faut pas s'arrêter de mélanger comme ça on ne va pas avoir des grumeaux. On met du sel et du poivre. Et de l'ail. Moi j'aime bien rajouter de l'ail comme ça, ça va donner du goût à notre béchamel. Là j'ai rajouté deux portions de fromage. Je mélange bien pour faire fondre mon fromage. Et ma béchamel est prête. Comme vous voyez c'est une béchamel un peu liquide. Voilà il n'y a pas de grumeaux dedans. Elle est super super. Et maintenant on va faire notre montage. On va prendre notre plat qui va au four. Notre four il est déjà en préchauffe à 180 degrés. On va venir commencer par la béchamel. Et puis on va mettre un petit peu de sauce tomate, notre bolognaise plutôt. Et pour la lasagne, les feuilles de la lasagne, moi j'ai pris les feuilles de lasagne du commerce. Bien sûr si vous avez des feuilles fraîches c'est encore mieux. Du coup on va mettre nos feuilles de la lasagne, on rajoute la béchamel et puis on va mettre un petit peu de bolognaise et ainsi de suite jusqu'à 5 étages à peu près par rapport à votre plat, la hauteur de votre plat. Et si vous voulez un peu plus de gourmandise, entre les feuilles de lasagne vous pouvez mettre du fromage râpé. Et voilà le dernier étage, on va mettre la feuille de lasagne, on va venir rajouter la béchamel, une bonne couche. Et on va venir mettre du fromage râpé. Si vous avez de la mozzarella, vous pouvez en mettre un petit peu au dessus aussi. Et voilà ma lasagne est prête, on va venir la couvrir avec du papier aluminium et direction le four pour à peu près 30 à 40 minutes à 180 degrés. Voilà après les 35 minutes, ma lasagne est cuite comme vous voyez super belle. On va la laisser reposer après 2 à 3 minutes et puis on va la couper. Et comme vous voyez, ça coupe très facilement. Elle n'est pas dure, elle est super facile à faire. Comme vous avez vu, super simple avec des ingrédients simples. Il faut juste avoir les feuilles de lasagne à la maison et c'est prêt. Bon, j'espère vraiment que vous avez apprécié la recette d'aujourd'hui, que vous allez partager avec vos amis. Me laissez un petit j'aime et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Vous avez bossée ... ... ... ... ... C'est parti.